Musique Ici vous êtes au refactorio qui est un projet culturel mais qui est à la forme d'un restaurant solidaire. Il a été créé par l'initiative de notre fondateur qui s'appelle JR. Et en fait JR, il a rencontré Massimo Bottura à Rio, pendant que Massimo Bottura était en train de monter le refactorio à Rio. Et à partir de là, il a vraiment eu l'idée de mettre en place ce projet à Paris parce qu'on était en pleine crise des migrants. Tous les soirs, on accueille entre 60 et 80 invités qui viennent par le biais de nos associations partenaires. Ils vont pouvoir déguster un repas qui est entrée plat dessert, qui est un menu unique qui est fait uniquement à partir d'un vendu qu'on reçoit régulièrement pendant la semaine. Et donc ce repas, il est élaboré en 3h30 par nos équipes résidentes en cuisine et nos bénévoles. Et ensuite, il est servi à l'assiette par nos bénévoles au service. Aujourd'hui, au refactorio, on peut avoir des réfugiés, des SDF, des familles qui sont précaires, mais aussi des ressortissants de prison. Le restaurant du refactorio, il est accessible à tous et pour tout le monde. Le but du refactorio, c'est vraiment de lutter contre l'exclusion sociale et le gaspillage alimentaire. Travailler uniquement à partir d'un vendu, cette idée en fait, elle est vraiment née de Massimo Bottura parce que pour lui, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment le fléau. Et donc c'était finalement de montrer que malgré des produits qui allaient être jetés, qui sont encore en parfait état, ou des produits qui sont vraiment en fin de vie, on pouvait quand même créer de la valeur et créer quelque chose de beau dans l'assiette. J'ai reçu une centaine de kilos de poulet, poulet fermier, destiné à une cantine scolaire. Et du coup, le chef de la cantine m'a appelé pour me dire « Comme là, en ce moment, les écoles ont dû refermer, donc ils ont vidé leur stock. Et donc il m'a appelé pour me dire « Voilà, j'ai tout ça à donner. » Donc nous, ça fait deux jours qu'on fait du poulet. On en fait encore aujourd'hui, on en fera demain. Alors je m'appelle Maxime Bonabri-Duval. Je suis le chef du refaitorio ici à Paris. Je suis passé par l'école Ferrandi, où j'ai fait un CAP cuisine et ensuite un BTS, hôtellerie-restauration. Et ma volonté première, depuis que je me suis reconverti en cuisine, c'était de travailler dans un projet comme le refaitorio, qui est une portée sociale, environnementale. En gros partenaire, on a la Banque Alimentaire. Eux, c'est l'association nationale, où en fait, ils centralisent tous les invendus, des grandes surfaces et autres. Et en fait, ils recréent un espèce de petit supermarché pour les associations qu'à partir d'inventus alimentaires ou de surplus alimentaires. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. Il arrive des jours où on n'a pas assez d'inventus ou des jours où on avait prévu une recette et puis en fait, on n'a pas d'oignon, on n'a pas d'ail, enfin on n'a pas ce genre de choses. Il faut trouver d'autres solutions. On fait avec ce qu'on a. Donc on a le problème devant nous et la solution est aussi devant nous. Donc à nous trouver par des techniques de cuisine, par des méthodes de cuisson et des travaux différents sur différents légumes, comment on va arriver à différents plats avec les mêmes bases. Les légumes emballés. Il faut savoir qu'un légume, du coup, il n'a pas de date de péremption. Mais par contre, du moment où on lui crée un emballage, on est obligé de lui mettre une date de péremption. Et donc du coup, au-delà de cette date, légalement, il manque une date, ils ne peuvent plus le vendre. Là, on a fait du canard. Et il nous en restait. Donc du coup, aujourd'hui, on a fait une terrine au bain-marie. Et ça, ça pourra, maintenant qu'on l'a cuit, ça pourra nous servir, on va le faire refroidir. Et demain, ça pourra servir d'amuse-bouche sur le menu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément prévu. Mais du coup, ça peut apporter un plus au repas. Moi, je recommande de travailler déjà en saisonnalité parce que, qui dit restaurant, dit consommateur. Et donc du coup, de plus en plus, et heureusement, de gens font attention à ce qu'ils mangent et à ce qu'il y a dans l'assiette. Donc invitons les chefs, les futurs chefs, à travailler avec les produits de saison. De ne pas créer de cartes à rallonge. Parce que si c'est marqué sur la carte, il faut qu'on l'ait tout le temps. Et du coup, ça, c'est une aberration, en fait. Il faut rééduquer le consommateur. Il vient manger dans un restaurant et en fait, il consomme ce qu'il y a. Ce que la terre a proposé, donc ce que le producteur a proposé, ce que le chef a pu travailler en fonction de la saison. Savoir où on va sourcer ses produits. Du coup, de ne pas passer par les gros distributeurs. Si on arrive à connaître la personne qui a produit ses légumes, cette viande, cette huile d'olive ou tout ce qu'on a comme produit dans le restaurant, tout de suite, il y a un plus grand respect qui s'installe entre le produit et le cuisinier, mais aussi entre le cuisinier et du coup le producteur. Et donc, du coup, on a une plus grande sensibilité au produit et du coup, on va redoubler d'efforts. Fatalement, on ne peut pas éviter complètement le gaspillage alimentaire. On aura toujours des restes ou des choses qu'on ne pourra pas jeter, des déchets alimentaires. Et ça, le compost, si on peut, si on a l'espace. À Paris, nous, on n'a pas l'espace. Donc du coup, il y a des moyens alternatifs qui existent. Des entreprises qui peuvent récolter ces déchets alimentaires. Et nous, on travaille avec Moulineau. En fait, on trie ces déchets, on les met dans une poubelle organique. Eux viennent récupérer, font un compost avec et créent du méthane. pour créer de l'énergie derrière. Donc, voilà. Bonjour, je me présente. Stéphane Martinez. Je suis le fondateur de Moulineau. Et nous sommes une entreprise qui accompagne les professionnels à écarter ce reste alimentaire. Elle est valorisée en énergie ou en compost. On va former tout le monde autour de la table pour expliquer que ce gaspillage alimentaire, quand il est trié à la source, on va bien entendu en faire de l'énergie, on va bien entendu en faire un retour au sol sous forme de compost, mais aussi, on a un impact social qui est fort puisqu'on crée des nouveaux emplois pour cette nouvelle filière. Ça, c'est très important. Au niveau du tonnage, combien de déchets on collecte par jour, je préférerais vous dire, on a à peu près 1 500 millions tous les jours qu'on collecte sur l'île de France. Et avec le Covid, ce n'était pas simple. Et là, on va tourner cette année sur 18 000 tonnes de reste alimentaire collecté. Nous, on arrive vraiment en fin de chaîne. On arrive à partir du moment où plus personne ne veut de cette matière-là. Voilà ce qu'on est capable d'en faire. Alors, le circuit du reste alimentaire, il est très simple. Nous avons des camions qui fonctionnent au méthane qui vont chercher cette matière alimentaire chez nos restaurateurs qui l'ont écarté. On va le transporter du restaurant au point de préparation et de massification chez nous à Stain. Donc, quand il arrive ici, il est vidé dans des trémis de village. Il est déconditionné, c'est-à-dire qu'on prépare la matière de manière à ce qu'on va écarter les erreurs de tri qu'on a en amont, c'est-à-dire la fourchette qu'on a oubliée, la charlotte du cuistot qui a été oubliée, le gant, le pot de yaourt qui a été mis dans la mauvaise poubelle. On va le passer dans notre machine qui va nous permettre d'écarter tout ça. Une fois qu'on a écarté tout ça, on a une espèce de soupe organique. Cette soupe, on la passe derrière ça à 70 degrés pendant une heure de manière à être en cohérence avec nos agriculteurs qui, eux, ont des méthaniseurs. Et une fois que cette matière est préparée, on la transporte vers nos agriculteurs qui font du méthane et qui font aussi un retour au sol. Voilà à peu près le schéma du biodéchet.